– Marc Dupont-Tavis, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes président fondateur de la société Xilam. Alors Xilam, c'est une capitalisation qui est proche de 300 millions d'euros. Le titre a connu un parcours boursier époustouflant puisque le cours a été multiplié par 27 en 3 ans, ce qui vous classe première performance de la Bourse de Paris, à la fois sur 3 ans et sur 5 ans. Le titre a même doublé depuis un an. Alors Xilam, c'est le leader européen du dessin animé. Vous faites du contenu premium, dit premium avec des marques comme Oggy et les Cafars, les Daltons. Vous avez lancé récemment ou relancé Mister Magoo. Et vous aviez plusieurs atouts dans votre besace. Le premier d'entre eux, c'est la maîtrise de toute la chaîne de valeur. – Oui, alors on est un pur player dans le domaine de l'animation. On ne fait pas de fiction. On est aussi exclusivement axé sur les plateformes, les chaînes de télévision, etc. À l'exclusion du cinéma qui n'est pas une activité prioritaire pour nous. En revanche, dans ce métier-là, on est sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que nous sommes créateurs, producteurs et distributeurs. Créateurs, c'est important parce que ça veut dire qu'on est maîtres et propriétaires de nos propres propriétés intellectuelles. Ce qui, évidemment, est un gage dans un métier comme ça avec des longs cycles d'exploitation de revenus futurs. Producteurs, évidemment, c'est la maîtrise du contenu premium. C'est-à-dire que pour travailler au plus haut niveau de la qualité, il faut maîtriser tout son process de fabrication. Et enfin, distributeurs, dans un monde où tout le monde dit et répète de plus en plus que le contenu est roi, assurer soi-même la distribution de ses programmes, c'est s'assurer la totalité de la chaîne de valeur et optimiser tous les cycles d'exploitation. Alors aujourd'hui, vous êtes diffusé sur tous les supports. Historiquement, ça a commencé, bien entendu, par la télé. Maintenant, c'est l'Internet. Et donc, vous êtes distribué partout dans le monde avec 800 millions de consommateurs. 800 millions de foyers, en fait, qui peuvent recevoir au moins un programme de Xilam dans le monde. C'est évidemment spectaculaire. C'est la conséquence de plusieurs choses. La première, c'est le caractère particulier des programmes que produit Xilam, qui sont des programmes qui sont pensés pour le marché mondial et réalisés avec des talents remarquables qui sont chez Xilam. Et un positionnement sur ces types de programmes qui est un type de comédie qui fonctionne partout dans le monde entier et qui a une durée de vie extraordinaire. Ça, c'est l'offre de Xilam qui explique ça. Mais par ailleurs, le marché a complètement muté, a changé ces dernières années, notamment avec les plateformes numériques. En fait, toutes les frontières qui caractérisaient le système de l'audiovisuel jusqu'à il y a quelques années, où producteurs et diffuseurs locaux étaient en substance, en quelque sorte, affermés les uns aux autres, toutes ces frontières avec le numérique disparaissent. Et quand on est sur une typologie de programme qui voyage très, très bien comme ça, on conquiert le monde à toute vitesse parce qu'en fait, très peu de sociétés de production dans le monde savent produire ce type de programme. Ce sont des contenus souvent sans parole, donc qui sont exportables partout dans le monde. Alors, on pourrait imaginer que vous êtes menacé par la concurrence des Chinois ou des Indiens qui produisent aussi beaucoup de dessins animés. Alors, évidemment, nos amis des marchés émergents qui ont énormément d'appétit pour ces images commencent à produire massivement sur leur territoire. Pour autant, ils exportent très peu parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire dans ces domaines de contenu premium. Et parce qu'ils n'ont pas l'expertise nécessaire pour ça et travaillent en général sur des programmes assez low cost qui ne s'exportent pas du tout. La réalité, c'est que sur le marché mondial, il y a cinq pays qui ont cette expertise-là, qui sont les États-Unis, le Japon, la France, l'Angleterre et le Canada. Pourquoi ? Parce que ces cinq pays ont un trait commun, c'est qu'ils ont tous les cinq une industrie dans l'animation qui a plus de 30 ans. Et c'est le temps qu'il faut pour construire, en fait, cette expertise de contenu premium dans l'animation. Alors, vous avez publié des chiffres pour l'exercice 2017 qui sont très favorables, avec un chiffre d'affaires en hausse de 54%, un peu plus de 24 millions d'euros, et un résultat opérationnel en hausse de 77% à près de 8 millions d'euros, une marge opérationnelle à plus de 31%, qui est digne du secteur du luxe. Et 2018, ça continue sur cette lancée. Oui, écoutez, c'est l'immense avantage dans nos métiers. Comme on est sur des cycles assez longs, on a une forte visibilité. Donc, c'est vrai qu'on voit très bien sur quelle norme de rentabilité et de croissance sur laquelle on est. On a une bonne vision là-dessus. Mais j'ajouterais que c'est plusieurs moteurs de rentabilité qui se sont mis en place. La première, c'est que les pré-ventes que nous faisons sur nos programmes, avec la compétition sur les marchés qu'il y a autour de nos programmes, font qu'on est de mieux en mieux pré-financés sur nos œuvres. C'est non seulement que ça diminue les risques, mais ça crée de la marge brute, en fait, dès l'instant où on se met à produire une œuvre, ce qui est assez remarquable. Le catalogue fait l'objet d'une demande très, très spectaculaire dans le monde. Et comme ce catalogue est déjà ultra amorti dans nos comptes, évidemment, c'est générateur de forte rentabilité. Et dernier élément, nos frais fixes évoluent beaucoup moins vite que notre chiffre d'affaires, ce qui, évidemment, est un autre facteur très favorable de la rentabilité. Marc Dupontavis, pour l'avenir, il y a trois moteurs pour la croissance. C'est d'abord les marchés émergents, les plateformes numériques et une nouvelle activité pour vous, le merchandising. Alors, les marchés émergents sont devenus des clients très importants. Pour vous donner une petite idée, l'Inde est devenue aujourd'hui notre troisième marché à l'exportation. Un programme comme Guy et les Cafars, mais d'autres également derrière, sont des succès très, très populaires sur ces marchés. Quand on connaît la taille de ces marchés et leur profondeur, c'est un gage d'avenir assez passionnant. Les marchés émergents, les plateformes numériques. Alors, aujourd'hui, c'est un mode de distribution nouveau qui apporte un type de revenu dans ce marché global qui n'existait pas, qui est le revenu par abonnement, en fait, puisqu'avant, c'était un marché essentiellement gouverné par la publicité. Et là, cette brique de revenu par abonnement est assez colossale. Et surtout, c'est des plateformes qui, en appuyant sur un bouton, distribué un programme dans 200 pays simultanément. Évidemment, ça donne énormément de puissance à nos programmes. Et enfin, une perspective importante pour nous, le merchandising, qui sont en fait les produits dérivés de nos programmes. C'est-à-dire des produits que nous achètent sous licence des industriels qui vont utiliser nos marques pour exploiter ces droits dérivés qui, évidemment, en termes de rentabilité, très intéressants puisqu'il n'y a quasiment aucun coût attaché, en fait, à l'exploitation de ces programmes. C'est du business de commercialisation de licence. Alors, le bilan est solide, mais vous venez de faire appel au marché. Vous avez levé, par augmentation de capital, 22 millions d'euros. Alors, pourquoi faire cet argent ? Alors, il y a deux raisons fondamentales à cela. La première, quand une entreprise connaît des croissances aussi rapides que la nôtre, c'est pas mal de structurer un peu son bilan en se dotant de fonds propres un peu significatifs. Voilà, ça, c'est un élément de prudence dans la construction bilancielle. Mais au-delà de ça, et de façon plus opérationnelle, l'idée, c'est de procéder à des acquisitions. Alors, pourquoi des acquisitions ? Disons qu'on a une très forte visibilité sur notre croissance organique dans les deux, trois ans qui viennent. Mais mine de rien, les taux de croissance auxquels on vous a habitués sont quand même très, très élevés. On aura triplé le volume de production de l'entreprise entre 2015 et 2020. Voilà. Et on sait que l'appétit d'images sur le marché mondial va continuer à croître de façon extrêmement soutenue. Donc, si on veut continuer à accompagner cette croissance et même prendre des parts de marché sur ce marché fantastique, il faut qu'on soit capable de répondre en matière de capacité de production. Voilà. Donc, notre enjeu sur cette augmentation de capital, c'est en fait de faire, de procéder à des acquisitions ciblées sur des studios de production qui vont nous apporter cette capacité de création et de production qui vont nous permettre de continuer à accompagner le marché. On a un palme de distribution extraordinaire qui touche le monde entier. On voudrait pouvoir continuer à l'alimenter avec un nombre de titres plus conséquents que celui qu'on est capable nous-mêmes aujourd'hui de livrer. Alors, post-opération, vous restez le premier actionnaire avec près de 36% du capital et vous conservez la majorité des droits de vote. C'est important pour vous de garder la main sur le capital ? Je crois que dans une entreprise qui a ce type de croissance, c'est important que la vision soit incarnée et accompagnée par un actionnaire de référence. Je ne pense pas avoir fait trop mal mon travail ces dernières années donc j'ai plutôt envie de continuer à accompagner ça. Donc c'est un peu le sens et puis j'ai, à titre personnel, toujours énormément de plaisir à produire ces œuvres, à être accompagné par ces immenses talents et à continuer à construire de beaux actifs. Marc Dupont-Tavis, merci. Merci à vous.